Alors je vais vous présenter maintenant l'association SESAMAT et plus précisément son modèle économique. Alors SESAMAT est une association qui est née en 2001, donc c'est une association française à but non lucratif. Donc son nom SESAMAT vient de SESAM MATH, donc SESAM pour l'ouverture et mathématiques parce qu'à l'origine ce sont essentiellement des professeurs de mathématiques qui ont constitué cette association. Alors SESAMAT a pour objectif de construire et diffuser des ressources éducatives libres pour l'enseignement des mathématiques, mais évidemment le modèle associé à cette structure peut tout à fait être prolongé dans d'autres disciplines que les mathématiques. Alors à l'origine, SESAMAT crée des contenus qui sont fabriqués collaborativement par des professeurs bénévoles. Alors au fur et à mesure de l'évolution de l'association, la structure a eu besoin de moyens pour avoir hébergé les ressources sur des serveurs, mais aussi engager des salariés pour poursuivre et amplifier le travail de l'association. Donc bien qu'étant un but non lucratif, il a fallu trouver des moyens pour faire fonctionner l'association. Alors pour ça, il y a deux sources essentielles de revenus qui ont été trouvés et qui sont sur un modèle assez original. Alors la première source, c'est un modèle dérivé des ressources numériques. Pour nous, c'est le manuel papier. Alors on considère que le papier est un dérivé du numérique. Alors le principe, c'est que les ressources qui ont été créées pour faire ce manuel papier sont disponibles sous une licence libre. Donc Creative Commons by SA, accessible en ligne sur Internet. Cette licence permet à tout le monde de télécharger les ressources, de les imprimer, éventuellement même de les commercialiser. Ça ne pose pas de soucis. Parallèlement à ça, SESAMAT travaille en lien avec des éditeurs scolaires qui éditent ces manuels sous forme papier. Donc la version papier est payante, évidemment, à un prix inférieur à celui du marché. Pour donner un ordre d'idée, les manuels SESAMAT actuellement coûtent aux alentours de 12 euros contre 18 euros à peu près en moyenne pour les autres éditions. Donc c'est manuel vendu auprès des établissements scolaires. Et à chaque fois qu'un manuel papier est vendu, une partie revient à SESAMAT et qui lui permet de financer ses besoins en serveur et en salarié. Alors on a tendance à croire que le fait de laisser les ressources librement accessibles sur Internet tue le modèle de l'édition papier. Ce n'est pas du tout le cas. Depuis sa création, environ 2 millions d'exemplaires papiers ont été vendus, alors même que chacun peut les télécharger gratuitement sur Internet. Alors le deuxième mode de financement est plus classique concernant les ressources libres puisqu'il s'agit d'un service. SESAMAT développe aussi des logiciels pour l'enseignement des mathématiques, en particulier l'application Labomet qui actuellement est utilisée par à peu près 1,5 million d'élèves francophones à travers le monde, principalement en France. Donc cette application est gratuite, mais pour les collectivités, en particulier en France, qui souhaitent un connecteur pour leurs espaces numériques de travail, donc l'association permet via des partenariats de financer là encore une partie de son activité. Donc voilà, ces deux modèles permettent à SESAMAT d'avoir des moyens de subsistance tout en offrant des ressources libres, gratuites, modifiables, partageables à l'ensemble de la communauté.